1ère lecture. Lecture du 2ème livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'Arche de Dieu habite sous un abri de toile. Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, « Ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtira une maison ? Pour que j'y habite, c'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé, j'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges, pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité, en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce, qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur Psaume 88, 89, 2 à 3, 4 à 5, 27.9 Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon père, mon dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort. Selon mon évangile qui proclame Jésus Christ, révélation d'un mystère. Gardez depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté. Au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations. Pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Évangile. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Lc 1, 26 à 38. Alléluia. Alléluia. Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia. Lc 1, 38. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelée Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Or voici que, dans sa vieillesse, Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta, acclamant la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à terme de notre marche vers Bethlème. Nous avons eu la chance de célébrer et l'argent surtout, pendant ces quatre dimanches, le temps qui nous a permis de nous préparer à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès le soir de ce dimanche, nous allons pouvoir célébrer la veillée de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, la veillée de Noël. Il faut dire que les trois premiers dimanches de ce temps avaient comme figure emblématique la figure de Jean-Baptiste, qui est le précresseur de notre Seigneur. Celui-là qui a dit que « Je suis la voix qui crie dans le désert. Je ne suis ni Elie, le prophète, je ne suis ni le Messie, je ne suis ni un prophète, mais je suis uniquement la voix qui crie dans le désert et qui invite tout le monde à la conversion. » Et en ce quatrième dimanche du temps de l'Avent, le Seigneur, à travers notre Sainte Église, nous propose de contempler deux figures très importantes pour l'histoire de notre salut. Il s'agit de la figure de David, que nous allons voir dans la première lecture, ainsi que celle de la très sainte Vierge Marie. Dans la première figure, nous avons la figure d'une personne qui a un désir. Son désir, c'est celui de bâtir une demeure pour le Seigneur. David tenait à faire un lieu où le Seigneur pouvait aussi habiter, car l'Arche de l'Alliance était sous une tente. Et pendant que David le roi avait constaté qu'il menait déjà un moment d'étraignité, il avait déjà bâti une maison pour lui, il se disait « Mais comment moi, je suis une créature, je peux habiter une belle maison ? » Et la tente est la maison que j'ai devant moi pour l'Arche de l'Alliance pour le Seigneur. Et donc, il est préoccupé par ce souci de pouvoir bâtir une maison faite naturellement de pierres, de briques, de fer et de tout ce que nous connaissons comme matériel pour qu'une maison puisse être mise sur pied. Mais voilà, le Seigneur lui dit que ce n'est pas toi qui pourras me bâtir une maison. C'est par contre moi qui dois te bâtir une maison. Mais seulement sache que de ta descendance n'aura celui qui pourra gouverner toutes les nations de la terre et son règne n'aura pas de fin. La deuxième figure, c'est celle de la très sainte Vierge Marie. Dans l'évangile de ce jour, qui est celui de l'Annonciation, il vient confirmer la promesse que le Seigneur reproduit avait faite à David son serviteur en disant qu'il allait envoyer un fils de sa descendance pour pouvoir régner sur toutes les nations de la terre. Et dans la figure de la très sainte Vierge Marie, nous voyons la figure, non pas d'une personne qui désire bâtir une maison pour le Seigneur, mais elle-même devient la demeure de notre Dieu. Elle-même devient la maison que Dieu s'est choisie pour pouvoir y demeurer durant 9 mois et recevoir de cette femme l'humanité dont il avait besoin pour pouvoir sauver l'homme, pour pouvoir consoler l'homme, pour pouvoir essuyer les larmes d'un homme. Raison pour laquelle, dans cette rencontre entre la Vierge Marie et l'Ange, déjà à l'annonce, l'Ange se présente comme un messager des dieux, comme un envoyé des dieux, qui apporte une bonne nouvelle, qui sera non seulement pour la Vierge Marie, mais aussi pour le monde entier. Cette bonne nouvelle s'appelle Jésus-Christ. et l'enfant qui va être conçu dans le sein de la Vierge Marie, cet enfant qui va pouvoir porter sur ses épaules le salut de l'humanité, la joie du monde entier, cet enfant qui va pouvoir demeurer au milieu de nous pour nous comprendre, pour partager nos peines, pour partager notre misère, pour partager notre souffrance. Cet enfant, il est entré dans le sein de la Vierge Marie par l'œuvre de l'Esprit-Saint. Elle a dit oui au projet de Dieu, celui de l'avoir elle-même comme l'unique maison où il doit habiter dans un certain moment, dans sa fragilité, dans sa petitesse. Et en même temps aussi, en choisissant la Vierge Marie, qui est l'une d'entre nous, le Seigneur voudrait que chacun de nous lui prépare une demeure, que chacun de nous lui prépare une place dans son cœur, afin qu'en célébrant la fête de Noël en cette journée, nous puissions parvenir à avoir Jésus comme notre compagnon du voyage, comme notre protecteur de tout le temps, comme celui qui nous fera toujours du bien. Demandons au Seigneur de nous donner aussi le désir de devenir la maison dont le Seigneur a besoin, pour s'installer, pour y habiter, pour y régner avec nous, et nous permettre de pouvoir réaliser des prouesses dans notre foi chrétienne. Que nos Seigneurs nous bénissent et nous gardent, afin que nous qui avons fait ce cheminement durant ce temps de l'Avent, nous puissions entrer dans la joie de son Fils Jésus-Christ, qui va pouvoir bientôt naître. Il va naître dans nos vies, il va naître dans nos affaires, il va naître dans nos entreprises, il va naître dans nos activités. Que sa grâce soit sur nous. Amen. Le saint de ce jour, c'est Sainte Irmine Abbesse. Elle a vécu entre le 7 et le 8 siècles, Abbesse Bénédictine du Monastère de Trèves. Selon la tradition elle est fille de Saint Rigober, roi d'Austrasie, la partie orientale de la Gaule mérovingienne. Elle aide Saint Willy Braur, le moine anglais évangélisateur de la Frise. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia